Bienvenue parmi nous ou rebonjour selon que vous venez d'arriver ou que vous nous suivez depuis tout à l'heure de retour sur le plateau de la Convention citoyenne pour le climat avec France TV Slash où donc nous sommes à la Convention où il y a 150 citoyens tirés au sort qui vont devoir trouver des solutions pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 dans un peu plus de 10 ans en fait. Et comme là on ne peut pas relayer de plénière et bien nous avons des invités pour pouvoir parler avec vous répondre à nos questions et à vos questions et donc là maintenant après avoir reçu Jean Jouzel avec nous deux personnes tirées au sort donc pour commencer Isor, Isora pardon voilà et bien boum voilà Ça commence bien, ça commence bien et Kizito, bonjour merci d'avoir accepté de descendre sur le plateau pour échanger Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement d'où vous venez, qui vous êtes, comment vous avez vécu la sélection Isora tout d'abord ? Alors Isora je viens de Strasbourg dans le Barin, j'ai 29 ans et je suis commerciale terrain Commerciale terrain Voilà donc je prends la voiture tous les jours pour faire mon travail tout simplement Donc comment j'ai vécu le tirage au sort ? Et bien tout simplement j'ai reçu un message Avant de répondre à ce message, si je voulais participer à la convention, je me suis renseignée sur la société externe qui m'a envoyé ce message Et j'ai répondu à plusieurs questions en deux, trois messages et puis ensuite j'ai été contactée donc toujours dans l'échange et ensuite ils ont fait leur échantillonnage pour avoir un peu tout le monde, de tout âge, de partout D'accord, on rappelle les 150 personnes n'ont pas été tirées au sort comme ça au pif Non surtout pas, c'est un peu de mini France en fait Ça, justement en fait c'est un vrai tirage au sort, c'est pas on m'a pris parce que j'habite à Strasbourg et que je suis commerciale, c'est vraiment du pur hasard Oui, par contre effectivement, on a essayé qu'il y ait autant de gens de l'Est, de l'Ouest, et puis il y a un peu plus de femmes que d'hommes, il y a des jeunes, des vieux C'est ça, oui On a mis des mineurs, on a reçu l'eau tout à l'heure Donc, merci, Kizito, bienvenue Alors, peux-tu te présenter s'il te plait, rapidement ? Oui, je m'appelle Kizito, j'arrive de Blois, de Loir-et-Cher Je suis conducteur des lignes automatisées Conducteur des lignes automatisées ? Oui, dans toute industrie D'accord Et puis voilà Ok, et tu as reçu un coup de fil aussi ? Oui, j'ai reçu un coup de fil, je croyais que c'était de l'arnaque J'ai pas répondu déjà, j'ai regardé le numéro, j'ai entendu la dame parler Et tout de suite, j'ai raccroché parce que je pensais vraiment, c'était vraiment purement de l'arnaque Vous avez gagné un cadeau Donc après, deux heures après, la dame m'a rappelé encore et tout Quand il a commencé à me parler que vous avez été tiré au sort et tout Jusqu'à là, je croyais pas au fait Après quand il a commencé à me parler de la convention et tout Ça commençait quand même à me parler au fait Vous en avez entendu parler avant de cette convention ? Non mais moi j'ai jamais entendu parler, j'ai jamais entendu Moi oui, d'accord Donc c'est pour ça, et puis bon, j'ai fini par accepter Je n'ai même pas hésité, j'ai donné mon accord tout de suite D'accord, et c'est votre deuxième week-end là, c'est bon à tous les deux ? Oui, vous avez pu venir au premier aussi Vous en pensez quoi pour l'instant, comment ça se passe, qui dit tôt ? Là pour l'instant ça se passe très bien Là il n'y a rien à dire En tout cas ça se passe très bien Pour l'instant, après je ne sais pas Pour l'instant ça se passe très bien Même sentiment Isra ? Oui, en fait ça se passe mieux je trouve Parce que lors de la première session c'était un peu le brainstorming Il fallait, on avait émis plein d'idées On ne se connaissait pas Enfin c'était un peu l'introduction Et là, depuis hier on commence à rentrer dans le sujet Et là c'est intéressant quoi Il y a après-midi c'était une grande plénière qui a servi à débriefer en fait la dernière fois Et puis un peu vos échanges que vous avez pu recevoir Certains avaient eu des échanges entre les deux week-ends C'était fait des webinaires, c'était retrouvé par mail ou autre chose comme ça Par vidéoconférence Par vidéoconférence, vous l'avez fait vous ou pas ? Pas du tout D'accord, ça prend du temps Après on a accès à une plateforme où on peut échanger Si on a le temps, après c'est vrai qu'on a tous un travail ou une activité C'est bien le problème Déjà quand on prend du temps pour les sessions C'est déjà pas mal de s'investir lors des sessions Après c'est vrai qu'il y en a qui prennent plus de temps Et ce n'est pas mon cas Mais j'essaierai de m'investir un peu plus Et dans quel groupe vous êtes chacun là ? Alors moi je suis dans Se loger D'accord Moi je suis dans Se nourrir Ok Et alors là en fait vous avez fait les travaux ce matin et en début d'après-midi ? On a rencontré des experts Donc là pour Se loger c'était en architecte Il y avait aussi la fédération du bâtiment et d'autres intervenants Donc ils ont expliqué leur métier Et ce qu'eux attendaient aussi de cette convention Et après on a eu une session de partage Avec des problématiques où il faut réfléchir en groupe D'accord Et vous leur posez des questions ces experts ? Oui Ou les cuisiner un peu ? Oui Justement c'est ça en fait Contrairement à la dernière session Là c'est vraiment On rentre dans le vif du sujet Donc pour se loger en tout cas D'accord C'est-à-dire que vous vous sortez du constat Et vous allez essayer de... Oui c'est plus concret C'est plus vrai Il n'y a pas de filtre Mais là clairement c'était déjà le plus intéressant On est plus satisfait de cette session-là Que la dernière en fait D'accord Et vous sentez, je ne sais pas Que vous apprenez des choses ou pas ? Oui Clairement Je n'ai jamais autant appris Que lors des sessions De cette session-là Puisqu'on a vraiment l'information Et on n'a pas... Enfin hier par exemple Je ne sais plus qui on avait rencontré Mais c'était trop de chiffres Je me souviens de... Oui En plein air J'ai oublié le nom L'économiste c'était pas facile C'est vrai C'est trop le chiffre J'ai oublié le nom c'était qui Mais il y avait beaucoup de chiffres Oui Beaucoup de chiffres C'est le problème de l'économie C'est ça Beaucoup de l'économie Et également nous aussi ce matin On a croisé beaucoup de monde On a eu le représentant Le PDG de tous les hypermarchés Il y a eu un truc comme ça Dans Se Nourrir c'est ça ? Oui dans Se Nourrir On a croisé un représentant de la FNCA On a croisé aussi un gars De la fondation Nicolas Hulot D'accord Donc on apprend beaucoup On apprend beaucoup Donc vous avez les hypermarchés La FNSEA C'est les agriculteurs Et quelqu'un de la fondation Nicolas Hulot C'est plutôt un écologiste Oui Et puis une dame de Greenpeace D'accord Oui Donc depuis ce matin Mais on apprend beaucoup Ça fait plusieurs points de vue Et après à vous d'arbitrer Bien sûr Vraiment c'est des points de vue Qui sont beaucoup divergents Mais on apprend beaucoup Là on est rentré dans le vif du sujet Vraiment Là c'est très très important maintenant D'accord Et le fait d'avoir ces experts Comme ça vous vous sentez pas Parce que moi j'ai accès qu'au plénière Et j'ai cru sentir parfois Certains intervenants Une méfiance Une défiance Vis-à-vis justement des intervenants Et qui trouvent que c'est biaisé Qui cherchent à leur imposer des sujets Est-ce que vous avez eu cette sensation ? Moi personnellement non Moi je pense que s'ils sont là C'est un peu de partager Les expériences De nous exposer De regarder ce qu'on peut faire à nous C'est des gens Ils donnent de leur temps Je pense pas que ce soit dans ce sens-là Mais après à d'autres Qui pensent que Voilà ce que vous venez de dire Voilà Mais moi je pense pas pareil Je pense pas pareil Je pense que c'est des gens Qui viennent pour partager Les expériences Leur expertise Et tout avec vous Moi c'est ce que je pense Et est-ce que vous pensez Dans le cadre de cette convention Que vous avez un peu plus de pouvoir Que vous en aviez Avant d'être tiré au sort justement ? Exactement oui Puisque là on est avec des experts Avec les membres de la gouvernance Donc ça aide A faire passer des messages En direct Donc oui on a quand même Un petit peu plus de pouvoir Mais après je sais que moi En discutant avec mes proches J'essaie de leur Je leur parle de cette convention Ils me donnent des idées Que je peux aussi discuter En direct Lors de la convention C'est intéressant ça Parce qu'hier on a vu Qu'il y en a qui avaient été contactés Par la presse locale L'association Comment ça s'est passé À votre retour du premier week-end ? Donc moi j'avais donné mon accord Pour être contactée Par les journalistes Donc j'ai pu Tout le monde n'a pas accepté Il y en a qui vont Voilà il y en a qui n'ont pas accepté Moi ça ne me dérange pas Juste par parenthèse Effectivement il y a un gros respect De l'anonymat De ceux qui le veulent Et du respect de leur vie privée Pour peu que vous ne soyez pas volontaire Visiblement vous pouvez juste Venir au plénière Et c'est tout Mais vous vous avez Oui je lui ai donné mon accord Du coup j'ai participé À l'article local De Strasbourg D'accord Les DNA alors Voilà le DNA Et le journal d'Alsace D'accord Oui donc ça a été paru ce matin Ok Liso ? Oui Non moi pas encore Mais Moi je pense que C'est des questions Qui touchent Toutes les couches De la population Aujourd'hui Je pense que c'est important Que des journalistes Viennent Vers vous Qu'ils vous posent des questions Et tout Que ce soit réelé Que ce soit un maximum D'informations à donner Donc Moi je n'ai pas encore eu l'occasion Donc des journalistes De chez moi Comme la Nouvelle République Du Centre Et tout Je n'ai pas encore contacté Je pense que peut-être Dans la semaine prochaine Je ne sais pas encore Ok Vous êtes plutôt confiant Sur cette démarche Parce qu'il reste encore Quatre week-ends Après celui-là Jusqu'à fin janvier Il va falloir que vous produisez Quelque chose Est-ce que vous dites Que ça va aboutir À quelque chose de concret Ou vous pensez Finalement Je l'espère Après c'est vrai Que là où on discute Entre nous Et on se dit Qu'on manquera clairement De temps Puisqu'à chaque fois Qu'on termine La journée Elle n'est pas terminée Mais on n'aura pas Le programme On ne va pas terminer Le programme Et je pense que Six sessions Ce n'est pas suffisant Une septième Peut-être début février Peut-être une septième Une huitième Une huitième J'en sais rien Parce que c'est comme On nous disait Si des experts Ont mis trois ans Parfois réfléchir Sur des questions Comme ça Ce n'est pas en six week-ends Je ne sais pas Mais on verra On verra Ce que ça va donner Après être confiant Mais bon Est-ce que vous pensez Que votre mission C'est d'inventer Une solution Qui n'existerait pas Ou de réfléchir À des solutions Qui existent Et il faut choisir La meilleure Creuser Des solutions existantes Et aussi Vu qu'on apprend Des uns des autres Partager un peu Nos expériences Pour ensuite Construire Des solutions Donc On n'est pas là Pour inventer le monde Mais juste Pour participer À comment réduire De 40% Les rejets de gaz À effet de serre Et on a plein d'idées Qui existent déjà Il faut juste Les mettre en place Et c'est la mise en place Où ça peut poser problème C'est ça Donc je sais Qu'on a des aides Juridiques Qui vont nous suivre Pour créer des lois Ou des textes Mais c'est un peu vague Donc il n'y a pas Que les experts Qui arrivent en plein air Et qui vous posent des questions Il y a aussi des experts Qui sont là En coulisses En fait Pour vous aider En fait À rédiger De futures lois Ou des textes C'était la dernière session Il y avait deux juristes Qui étaient venus Après on ne les a pas revus Ce week-end Mais c'est vrai Qu'il faudrait Qu'elles soient Peut-être un peu plus présentes Peut-être plutôt à la fin Quand on en arriverait Peut-être à la cinquième session Et tout Parce que là On va commencer à rédiger Et le texte Et puis voilà Après le problème Ce n'est pas De trouver des solutions Les solutions sont déjà là En fait Les solutions sont là Après c'est l'application Mais les mettre en application Est-ce que les politiques Ils auront ce courage-là De mettre Ce qui va sortir De la convention Est-ce qu'ils auront Ce courage-là De mettre en application De transformer ça En une loi Ça c'est toute la question Effectivement Il y a un engagement Qui est pris De vous écouter Enfin d'écouter la convention Et de l'appliquer D'une manière ou d'une autre Soit une loi Soit un décret Soit un référendum Bon le référendum Ça ne serait pas sûr C'est ce qu'il faudrait Que les gens votent pour Mais au moins On ne peut pas Le mettre en cause Mais vous avez quand même Des doutes Sur le courage Après d'appliquer Quelque chose Qui pourrait sortir Oui mais parce que forcément Après c'est les politiques Qui vont prendre le relais Si c'est nous On peut décider Aujourd'hui Demain Il n'y a pas de problème Vu qu'il faut que ça passe Par les politiques Après Donc on connaît un peu Comment Comment Ils travaillent Est-ce qu'ils vont Est-ce qu'après Ils vont supprimer D'autres propositions D'autres On ne sait pas Comment ça va se passer Mais alors Si j'ai bien lu Vous avez après Un droit de suivi Et vous pourrez Vous exprimer Sur la mise en place De ce que vous avez proposé Ça par contre Je ne sais pas Mais on verra Normalement On doit avoir Un droit de suivi Normalement On devrait Avoir un droit de suivi De ce qu'on a fait Normalement Mais bon On verra ça Peut-être La décision prochaine On va essayer un peu De poser la question Comment ça va se passer Après Il y a une question Sur un des chats Parce qu'on a plein D'autres chats Facebook ouverts Sur votre entourage Direct En fait Comment il a Il a pris Votre tirage au sort Est-ce que C'était plutôt De l'encouragement Ou quelque chose Alors Un peu d'étonnement Puisque tout le monde Ne connaissait pas Cette convention Et après Beaucoup d'intérêt Il y en a pas mal Qui auraient voulu Être à ma place Parce que c'est vrai Que c'est quand même Une chance Oui Quand même De pouvoir discuter Avec 149 personnes Qu'on ne connaît pas Ce n'est pas tous les jours Que dans la rue On va discuter Avec 149 étrangers De ce sujet là Et d'avoir aussi Les supports Qui vont avec C'est quand même C'est comme si On était à l'école On apprenait C'est comme si On avait des cours En fait Avec les membres De la gouvernance Qui interviennent Les experts Donc c'est quand même Une chance D'avoir D'apprendre Et de s'enrichir De ces connaissances là Puisque On n'est pas tous diplômés On n'a pas tous Les mêmes connaissances Sur le climat Et c'est vrai que Moi je le prends Plutôt positivement Une grosse remise à niveau Parce que Ici vous vous rencontrez Quand même Deux cadres Comme par exemple Hier Le monsieur Qui a intervenu C'est le directeur général Au ministère de l'écologie Ça c'est quand même C'est Laurent Michel Un truc comme ça C'est un gros poste C'est un gros monsieur Déjà Je crois que Le directeur général Ce n'est pas plus haut poste L'administration ministérielle Donc C'est un peu ça C'est un peu ça On espère que ça va aboutir A quelque chose Cette fois-ci J'espère Vous avez apprécié Son intervention Parce que C'est un Qu'un haut fonctionnaire Vienne comme ça Oui C'est ça l'importance De la convention En fait Avant La première Ce soir On ne voyait pas ça Trop clair Mais là Ça commence à s'éclaircir Un peu On se dit S'il y a des hauts cap Comme ça Qui arrive Pour discuter avec nous Nous partager leur expertise Comme ça Ça veut dire Qu'il y a du sérieux Donc c'est pour ça que Voilà Ok Il y a une question Qui remonte pas mal Mais que j'en profite Parce qu'elle colle un peu Dans vos groupes de travail En fait Qui fait la synthèse après Est-ce que c'est Vous-même Qui va nous occuper Ou c'est les animateurs Qui synthétisent Les travaux En tout cas Pour notre groupe C'est notre animatrice Qui a synthétisé Toutes nos idées Puisque Il y a plusieurs tableaux On peut nous-mêmes écrire Mais là En tout cas Pour notre groupe Elle a synthétisé Tout ce qu'on avait émis Comme idée D'accord Et c'était insynthétisable Ou il a fallu faire deux colonnes C'était un peu chaud Parce qu'on a beaucoup d'idées Donc après Il faut être clair Et mettre en place Des thématiques Pour ne pas s'embrouiller Dans nos idées Puisqu'on a tous des idées Et ça part un petit peu en live Ça Il y en a beaucoup Ça sort beaucoup d'idées Au cours de ces sessions Il y a beaucoup d'idées Par exemple Chez nous On se nourrit C'est le même Qui font On recoupe Toutes les questions Et les animatrices Sont là juste Pour écrire Les grandes lignes En fait D'accord Et ça dépote Oui Mais tu sens que les gens Ont beaucoup d'idées Ce ne sont pas des idées Qui manquent Le potentiel Il est là Les gens En parlent beaucoup Ils échangent beaucoup On a reçu Jean Jouzel Tout à l'heure Un climatologue Et qui est aussi Du commissaire de gouvernance Je crois qu'un de vous deux L'a vu dans un de ses groupes Parce qu'il a dit Qu'il avait été voir se nourrir Je crois Et donc On a parlé Des principaux leviers Et il y avait celui Des transports Et en fait Je voulais juste Notamment le plus De la voiture Comment vous voyez Par exemple La différence Entre l'implication personnelle Et puis Les éventuelles Mesures collectives Qu'on peut mettre en place Et comment après Ça peut nous toucher aussi En fait moi Me concernant J'ai une voiture de fonction Du coup Je ne suis pas très bien placée Pour répondre à cette question J'ai pas Enfin j'ai la chance Et comment un métier Comme le vôtre Par exemple Pourrait s'adapter A ce genre Moi vu que mon travail C'est quand même De rencontrer les industries C'est de prendre ma voiture Et de faire des kilomètres Plus je fais de kilomètres Plus je fais de rendez-vous Et inversement Donc Moi on me demande D'être productive Et en même temps Il faut que je fasse aussi Un petit peu attention A ce que je consomme Donc à part optimiser Mes tournées clientèle Et faire du télétravail Ou du Skype J'ai pas de solution D'accord Non mais C'est toute la difficulté Quand t'en arrives Et après c'est vrai Que j'ai pas acheté De voiture Depuis 5 ans Donc j'ai pas Je suis pas trop La notion de prix Non plus avec l'essence Et la voiture en fait Voilà Moi je ne posais pas la question Pour juger Attention Oui non il y a pas de problème Mais c'est vrai que c'est difficile Dans un cas Où ça impacte directement Votre travail C'était Pour savoir en fait Comment ça pouvait après Arriver D'accord Bah oui Bien Bah écoutez On m'a fait signe Qu'il fallait changer Et que nous avions fini Cette séquence interview Bah merci Zora Merci Kizito Merci beaucoup D'être descendu Nous voir Et d'avoir répondu A nos questions Bah merci beaucoup Et à très bientôt Merci à vous De nous avoir suivis Et pour vos Quelques questions Que j'ai pu relayer On se retrouve très vite Pour une autre séquence Fond vert A plus tard